Musique Salut c'est Bélation Techmaker Et aujourd'hui on va parler d'un projet un peu particulier puisque c'est un exosquelette cyberpunk Salut c'est Léo du futur et j'ai un peu m'excusé pour la qualité son de la vidéo En effet on est dans un grand atelier et malheureusement il y a pas mal de reverb à l'intérieur J'ai essayé de régler ça au maximum avec le spectre audio lors du montage mais malheureusement ça s'adonne pas totalement En tout cas j'espère que ça vous empêchera pas d'apprécier la vidéo Bon visionnage, des bisous et n'oubliez pas le pouce bleu Alors là on est pas là pour un DIY Il y en a déjà eu un la semaine dernière Et puis sur une vidéo de moins de 10 minutes je suis pas sûr que vous pouvez vraiment apprendre à faire ça Et puis en plus j'ai pas vraiment travaillé sur le projet parce que les deux personnes qui travaillent sur ce projet là C'est Mathieu qui est à ma gauche qui travaille avec certains projets DIY sur la chaîne Et à côté de ça Pascal Ito qui aussi travaille sur le projet avec Mathieu En fait c'est les deux personnes qui travaillent sur ce projet Et avant de vous parler comment ça fonctionne au niveau électronique Ce genre de projet vous imaginez bien il y a quand même un certain passé Du coup je vais vous laisser Pascal Ito un petit peu vous raconter tout ça Alors nous on est une compagnie de cirque aérien Et puis comme en ce moment je suis un petit peu handicapé pour faire du cirque J'ai décidé de me lancer dans des projets un petit peu plus subtils et intelligents Avec mon ami Mathieu Donc on a décidé de travailler sur un exosquelette J'en avais marre de voir des mecs se balader en échasse à 3 mètres Avec des personnages qui étaient complètement immobiles Et donc on a décidé de lier l'idée spectaculaire et l'électronique Donc on a commencé à dessiner et tout ça Et puis comme on n'est pas très argenté en fait on a récupéré plein de matos un peu partout Et avec ces connaissances intelligentes de Mike Giver et mes délires personnels Ça nous a permis de réaliser ce qu'il y a de repos Parce que niveau récup concrètement il y a de quoi Parce que là j'ai vu de ce côté là c'est un haut de poubelle c'est bien ça sur ce bras Oui on a un haut de poubelle On a des morceaux de tubes qui ont été retrafiqués On a des tubes et des carrés aluminium qui ont été récupérés sur des volets roulants On a des protections de crosse C'est ce qu'on a d'autre encore Toute la tête a été faite avec des passoires écumoires Un morceau de casque de football américain Que sais-je encore un truc pour couper les oeufs Des poêles achetées à 25 centimes de euros chez Emmaüs Des couvercles de casseroles Enfin bref des tas de choses comme ça Et puis bien sûr des cerveaux de modélisme Ça fait combien de temps que l'idée quasi-robot elle existe ? Ça fait plus d'un an qu'il débite Après sur la réalisation il a fallu trouver tous les systèmes pantographiques Avec des astuces de rotule etc pour que le truc soit à peu près mobile Mais on n'a pas encore fini puisque c'est un prototype Et on a bien l'intention d'améliorer encore tout ça Sur les mouvements de poignet, sur les rotations de tête etc Pour l'instant on est encore sur les balbutiements de ce projet là Je ne sais pas si vous avez vu du coup sur l'intro Les mains bougent en fait à la vitesse de mes mains en fait Lorsque je bouge un doigt et bien le doigt va rester ouvert Si je laisse tout ouvert tout va se lever à chaque fois Et concrètement ça en fait c'est celui grâce au gant qu'il est dans la main C'est pas du tout grâce à la poignée en fait C'est uniquement avec ma main Et ça du coup en fait qu'est-ce qu'il y a concrètement sur ce gant ? C'est dans les histoires magiques Alors en fait c'est des capteurs flex Donc c'est des capteurs en gros simplement c'est une bande Dont la résistance varie quand on la coupe Et à partir de ça ce qu'on peut faire c'est récupérer une valeur Qui va en fait correspondre à peu près à quel point on appuie le doigt Et on applique ça sur le moteur Et ça fait bouger le doigt en fonctionnalité Et du coup il y a aussi un autre truc là qui fonctionne Qu'on voulait d'ailleurs vous montrer sur cette vidéo C'est justement je vais vous la montrer parce que j'ai des mains C'est cette tête Normalement cette tête peut aussi se déplacer Mais malheureusement en fait elle a un petit souci Mais comment ça fonctionne normalement en fait ? Donc là il y a un des moteurs qui va y aller Mais sinon dans l'idée Et alors grâce à ce capteur on va pouvoir connaitre l'orientation de sa tête Donc droite, gauche, haut, bas Et l'inclinaison sur les côtés enfin sur les trois axes quoi Et simplement on a un système mécanique derrière qui permet de D'orienter la tête pareil sur les trois axes Et ce qu'on fait c'est qu'on relie ça ensemble Pour que quand il tourne sa tête à gauche Et bah la grosse tête tourne à gauche aussi A droite, en haut, en bas Ca suit ses mouvements Alors après le problème c'est que pour l'instant on a des moteurs trop faibles Donc on grille les moteurs à chaque fois Donc quand on danse avec le robot et tout ça nous donne des impulsions un peu trop importantes Et on a racheté Et on a racheté Et donc là on a un nouveau système qui va être remonté avec des moteurs qui sont beaucoup plus gros Et on espère bien que au prochain montage la tête fonctionnera convenablement Ouais parce que pour le moment du coup le projet il est pas terminé Parce que déjà là comme vous voyez je suis avec des psys Et le but c'est que ce soit vraiment un robot géant encore plus grand Et justement en fait le robot est censé être un peu plus gros Parce qu'il y a les échasses qui sont juste Attendez Qui sont juste là Et concrètement en fait le but c'est d'être aussi sur ces échasses Le problème c'est que le robot n'est pas moi Je vais éviter de le casser en montant dessus parce qu'il n'y a pas vraiment de sécurité Là pour le combo il n'y a pas Là tu tombes tu tombes tu casses tout Donc il y a quelques plans C'est Mathieu qui va essayer de se dépasser avec le robot Mais c'est en tout cas au niveau de la taille c'est encore plus grand Parce que du coup avec tout ça ça rajoute combien ? Ça rajoute quoi 40 ? 45 cm Et ce qui fait qu'on arrive à une cohérence complète Dans le rapport à haute proportion Puisque moi au départ je voulais un robot qui fasse 3 mètres de jour Voilà Pourquoi 3 mètres ? J'en sais rien 3 mètres Et le délire d'ingénieur aussi En tout cas voilà j'avais envie de vous présenter un projet Sur lequel j'ai pas forcément bossé Mais sur lequel des gens que je connais ont bossé Parce que d'un côté ça permet de faire connaître ce genre de projet Et puis surtout ça peut je pense donner l'envie de faire des projets assez colossaux Parce qu'en soi Bah c'est pas un projet qui a demandé non plus énormément d'argent On peut se dire c'est que des gros studios américains qui font ces trucs là Bon au final dans un atelier bah c'est carrément faisable ce genre de choses Alors où est-ce qu'on peut le retrouver concrètement ce robot là ? Parce qu'il sert à quoi ? Il sert pour un spectacle et quoi ? Il sert pour différents spectacles Et notamment un qui s'appelle quasi-robots Exosquelettes cyberpunk amis des enfants Qu'on présente en déambulation Et si vous voulez des renseignements là-dessus Vous allez joindre le site des préteaux du coeur volant Et vous aurez toutes les dates et des endroits où on joue Et vous pouvez même nous solliciter pour acheter un spectacle Si vous êtes une ville ou quoi ou qu'est-ce ? Et voilà bah tout ça sera bien évidemment dans la description En tout cas bah j'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous aimez bien que je vous montre des DIY de ce style Et bien n'hésitez pas à laisser un immense pouce bleu comme le montre quasi-robot Vous n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description Et bien sûr à vous abonner à la chaîne en cliquant Normalement ça devrait être juste là Si je ne me trompe pas c'est un petit peu plus compliqué C'était Néo de la chaîne PecMaker et surtout Je vais arriver ! N'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! Et voilà à sommeil quelqu'un Sous-titres par Jérémy Diaz